à la deuxième partie on va parler la valeur linguistique de coréen comme on a parlé tout à l'heure le coréen ou la langue coréenne est une langue très spéciale dans le passé il était considéré comme une partie des langues altaïques mais à ce moment là il est plus dominant de voir la langue coréenne comme une langue indépendante langue indépendante c'est à dire elle ne fait pas partie de d'aucune famille linguistique qu'elle est de celle indépendant mais par contre au niveau de morphologie donc les vocabulaire ou lexique le coréen a eu beaucoup d'influence par les autres langues particulièrement le chinois parce que les caractères chinois sont utilisés jusqu'au 15e siècle pour écrire le coréen et son influence a continué jusqu'au début de 20e siècle et vous allez voir pas mal des mots pas mal des vocabulaire qui s'utilise toujours les chinois donc il y a toujours beaucoup de mots et l'anglais et de deuxième langue qui fait une grande partie de vocabulaire coréen il est estimé d'environ 4% du vocabulaire moderne de coréen sont empruntés à l'anglais et après vous avez vous allez trouver les mots qui sont dérivés de l'allemand et aussi le français et les autres langues